... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour écouter ou discuter avec nous. On va parler des AVC. Alors, même si vous êtes dans le noir et que moi j'ai un spot en pleine figure et que je ne vous vois plus, quand on dit AVC, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Parce que je vais quand même vous faire participer un petit peu. AVC, c'est quoi ? Alors, accident vasculaire cérébral. Donc ça, c'est la traduction. Mais en pratique, ça veut dire quoi ? Alors, les aides-soignantes du service, vous n'avez pas le droit. Un caillot, oui. Paralysie, oui. Une artère bouchée, oui, mais pas que. Une hémorragie, oui, aussi. Très bien. Bon, vous savez tout, je m'en vais. Bon, non, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que les trois mots de AVC sont très importants. Et chacun a bien sa propre valeur. Accident, parce que c'est quelque chose qui survient brutalement. Tout d'un coup, c'est injuste, c'est dégueulasse. Ça peut être terrible. Ça laisse des séquelles. Donc vraiment, le terme d'accident est très important. Vasculaire, parce que c'est un problème au niveau des vaisseaux. Et des vaisseaux, en particulier les artères et cérébrales, parce que ça touche le cerveau. Donc ce soir, je vais vous parler de ce qu'est l'accident vasculaire cérébral, mais aussi de vous donner quelques chiffres. Voilà. Alors ça, c'est un petit film d'illustration qui montre, en fait, les AVC, il n'y en a pas qu'un. Il y en a deux grandes sortes, vous l'avez dit. Le premier, le plus fréquent, c'est quand un caillot se bouche. Et le cerveau, pour fonctionner, il a besoin d'être irrigué en permanence pour recevoir de l'oxygène et du sucre et du glucose. Toutes les cellules nerveuses, les neurones, ont besoin de ça pour fonctionner. Si l'artère se bouche, le cerveau va tomber en panne. Et c'est pour ça que les symptômes viennent brutalement. Ça vient tout d'un coup. Donc l'artère, elle peut se boucher soit parce qu'il y a une plaque de cholestérol qui se développe, là, comme on le voit, à l'intérieur de l'artère et qui, petit à petit, va réduire le diamètre de l'artère jusqu'à finir par la bouchée. Et toute la partie du cerveau qui est irriguée par cette artère-là n'est plus irriguée. Les neurones tombent en panne. La paralysie ou la perte de langage va s'installer brutalement. Donc ça, c'est le premier mécanisme. Quatre fois sur cinq, c'est ça. C'est une artère du cerveau qui se bouche, c'est ce que vous avez dit. Le caillot, il peut se former soit dans une artère à l'intérieur du cerveau ou au niveau du cou, mais il peut aussi venir d'ailleurs. Il peut venir du cœur. Et là, c'est ce que montre le petit film. C'est un caillot qui se formait à l'intérieur du cœur. J'en reparlerai pas mal. Et ce caillot, ensuite, peut être expulsé du cœur et partir dans la circulation et monter à la tête. Et finalement, tant qu'il est plus petit que le diamètre de l'artère, il passe, mais dès que l'artère est plus petite, il bouche l'artère. Les conséquences sont exactement les mêmes. C'est un accident vasculaire cérébral. On appelle ça ischémique. Retenez plutôt le terme d'infarctus, infarctus cérébral. Vous avez probablement beaucoup entendu parler de l'infarctus du myocarde. Mais infarctus, ça veut simplement dire artère bouchée. On peut avoir une artère bouchée dans le cœur, dans le cerveau, la rétine, le foie, la rate, l'os. Tous les organes peuvent être victimes d'un infarctus. Donc, on parle d'infarctus cérébral. Le deuxième mécanisme, donc deux fois sur 20% des cas, deux fois sur dix, c'est exactement l'inverse. Au lieu d'un caillot qui bouche une artère, c'est une artère qui se déchire. Et donc, il y a du sang qui va aller de façon anormale dans le cerveau et abîmer le cerveau et donner exactement les mêmes signes cliniques. Si j'insiste beaucoup là-dessus au début, c'est pour vous dire que les symptômes sont les mêmes. Et on n'a aucun moyen de déterminer si c'est une artère bouchée ou une artère déchirée au domicile du patient pendant son transport. La seule façon de savoir si c'est une artère bouchée ou une artère déchirée, c'est de faire un scanner ou mieux une IRM. C'est pour ça que toute la prise en charge du patient doit se faire en extrême urgence pour la mener le plus vite possible dans un établissement de santé qui permettra au patient d'avoir un scanner ou une IRM. Parce que bien évidemment, les traitements ne sont pas du tout les mêmes. Si c'est une artère bouchée ou une artère déchirée, il est hors de question de donner des médicaments qui vont agir et faire fondre les caillots. Si le patient a déjà un saignement de la tête, ce serait criminel. Donc avant que le patient arrive à l'hôpital ou dans une clinique, on ne peut rien faire, rien administrer. Il faut aller très vite. Deuxième élément qui est souvent bien plus inquiétant. Ce sont quelques données chiffrées de ce que représentent les accidents vasculaires cérébraux. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'un humain sur six fera un AVC durant son existence. Donc c'est vraiment très important. L'ensemble des cancers, c'est un sur huit. Les accidents vasculaires cérébraux touchent plutôt une population âgée. C'est plutôt fréquent après 70-75 ans, mais ça peut survenir à tout âge. Ça peut survenir chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte jeune. Margot Turca vous racontera son histoire. Et donc, un quart des accidents vasculaires cérébraux arrivent chez des gens de moins de 65 ans. Et actuellement, en France, comme dans les autres pays européens, c'est dans cette tranche d'âge que l'on voit encore augmenter le nombre d'accidents vasculaires cérébraux. Les femmes sont un peu plus touchées que les hommes, mais ça, c'est lié simplement au vieillissement de la population. Et dans les tranches d'âge très élevées, où les AVC sont très fréquents, il y a plus de femmes que d'hommes. Voilà pourquoi il y a plus de femmes touchées. Et avoir fait un accident vasculaire cérébral n'empêche malheureusement pas d'en faire d'autres par l'avenir. Le risque de récidive est de l'ordre de 20% à l'heure actuelle, à 5 ans. Ce sont souvent des personnes qui, au fil du temps, oublient de prendre les médicaments qu'on a donnés après le premier accident vasculaire cérébral pour éviter qu'il y ait des récidives. Donc, c'est très important de ne pas arrêter les traitements de prévention de rechute. Si on s'intéresse à la Nouvelle-Aquitaine, une petite carte avec des chiffres. Alors, ces chiffres-là, c'est le nombre de patients hospitalisés pour un AVC par an, en 2019, dans les différents départements de Nouvelle-Aquitaine. Les chiffres représentent les patients hospitalisés, uniquement ceux-là. Et si on rapporte le nombre de patients qui ont fait des AVC à la population, il n'y a pas de très grosse disparité entre départements. Par contre, si je vous affiche la carte de mortalité, l'accident vasculaire cérébral peut tuer, pour ceux qui savent faire des règles de 3, on se rend compte assez rapidement qu'il y a un taux de mortalité qui est plus élevé dans les départements les plus ruraux, et notamment la Creuse et la Corrèze. La moyenne de décès à 3 semaines après un accident vasculaire cérébral est de l'ordre de 10 % à l'heure actuelle en France, ce qui est quand même une maladie redoutable. Donc, elle est fréquente, elle peut tuer les gens, et surtout, un tiers des patients survivants gardent des séquelles invalidantes dans la vie de tous les jours et nécessitent d'être aidés. Donc, ça fait vraiment tout le poids de cette maladie, et je pense que beaucoup d'entre vous savent de quoi je veux parler, puisqu'on a tous probablement dans notre famille ou parmi nos proches, quelqu'un qui a fait un AVC. Donc ça, je l'ai dit, deux par heure à Nouvelle-Aquitaine, donc on va passer un peu plus d'une heure ensemble, il y aura eu en Nouvelle-Aquitaine au moins deux AVC, un sur trois va garder des séquelles, et c'est la première cause de mortalité pour les femmes notamment. Mais on peut agir, et c'est pour ça que je suis là, ce n'est pas pour vous faire peur, c'est parce qu'on a, nous, médecins, on sait quelles sont les cibles sur lesquelles on peut agir au niveau de la population pour essayer de limiter le nombre d'accidents vasculaires cérébraux qui surviennent. Sur l'âge, on n'y peut rien, mais on vieillit en fonction de ce que l'on a été avant. On vieillit plus ou moins bien en fonction de la prise de conscience de notre état de santé tout au long de la vie. Là, c'est extrait d'une grande publication internationale du Lancet, vous en avez peut-être entendu parler au moment de la crise Covid, on a beaucoup parlé des grandes revues de médecine. Et là, cette revue s'est attachée à regarder dans le monde entier quels étaient les facteurs prédisposants à la survenue d'un accident vasculaire cérébral et les a classés région par région. Donc, si on regarde... Est-ce que je vais avoir la souris ? Non, je n'ai pas la souris. Donc, au global, le premier facteur de risque, ce qui favorise la survenue d'un accident vasculaire cérébral, c'est l'hypertension artérielle. Trop de pression dans les artères. Alors, trop de pression dans un tuyau expose le tuyau à se déchirer. Vous mettez trop de pression dans le tuyau d'arrosage du jardin, il va éclater. OK, l'hypertension artérielle, trop de pression dans les artères, expose au risque de saignement. Mais je vous ai dit que l'hémorragie ne représente que 20% de l'ensemble des AVC. Et comment expliquer que l'on retrouve l'hypertension artérielle chez 80% de l'ensemble des patients et notamment ceux qui ont eu un infarctus cérébral, c'est-à-dire une artère bouchée ? Parce que les artères, ce n'est pas des simples tuyaux d'arrosage du jardin. C'est beaucoup plus intelligent que ça. Quand l'artère est soumise à trop de pression, pour justement éviter d'éclater, elle va épaissir sa paroi. Et l'hypertension va faire que les parois supplémentaires vont se rajouter, non pas à l'extérieur, mais vers l'intérieur de l'artère. Ce qui fait que petit à petit, le diamètre utile de l'artère, celui dans lequel le sang circule, va se réduire et va occasionner l'occlusion des artères. Les bons chiffres de tension, c'est surtout le premier chiffre qui compte, celui au moment où le cœur, quand un médecin vous prend dans la tension, il vous donne deux chiffres. 14,8 ou un truc comme ça. Si vous dites 14,8, c'est parfait. 14, c'est le moment où le cœur vient de pomper. Donc c'est le moment où il y a le maximum de pression dans les artères. C'est cette pression-là qui est la plus néfaste, la plus toxique pour la paroi des artères. Il ne faut pas qu'elle soit au-dessus de 14. La deuxième, c'est le moment où le cœur se relâche et où le sang revient vers le cœur. Et à ce moment-là, c'est la pression résiduelle dans les artères. Elle est moins toxique pour les artères en général. Donc l'hypertension, c'est vraiment très fréquent. Une enquête du ministère de l'HAS a montré, c'était il y a deux ans de ça, qu'au moins un tiers des Français adultes sont hypertendus. Un tiers. Donc vous prenez la salle, je ne sais pas, il doit y avoir à peu près 150 personnes. Il y a au moins facilement peut-être 50 personnes qui sont hypertendues. La moitié le sait. La moitié le sait parce qu'on leur a dit vous êtes hypertendus parce qu'à deux reprises, on leur a trouvé des chiffres de tension trop élevés. Mais parmi... Donc il y en a la moitié qui ne le sait pas. Et parmi la moitié qui sait qu'il est hypertendu, il n'y en a que la moitié qui prend comme il faut les traitements pour contrôler la tension artérielle. La tension artérielle, on n'en guérit pas, on arrive à la contrôler avec les médicaments. Et donc c'est tolérance zéro sur l'hypertension artérielle. On peut très bien vivre des années avec 17 de tension, mais l'addition, on va la payer 5, 10, 15 ans après par un infarctus cérébral, par un infarctus du myocarde, par un accident au niveau de la rétine ou un accident au niveau du rein. Donc l'enjeu de traiter la tension artérielle, ce n'est pas l'immédiat, ce n'est pas le quotidien, c'est le futur. Et ça, souvent, les médecins ne prennent pas suffisamment de temps pour expliquer à leurs patients pourquoi ils leur donnent un, deux, trois médicaments à avaler tous les jours pour faire baisser la tension. Pourquoi deux ou trois ? C'est qu'avec un médicament, en général, on fait baisser la tension de un point. Donc s'il faut passer de 17 à 14, il va falloir donner en général trois médicaments. Souvent, ils sont associés dans le même comprimé. Donc l'hypertension artérielle, 80 % des AVC qui sont hospitalisés à Pellegrin sont hypertendus. Donc c'est vraiment notre cible principale, notre bête noire. Et c'est pour ça que l'association qui fait un tour de Nouvelle-Aquitaine distribue gratuitement des appareils à tension. On sera place de la victoire vendredi à partir de 11 heures. Si vous voulez passer, vous pourrez avoir peut-être, s'il en reste, un appareil à tension. Le deuxième facteur de risque, c'est l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire être un peu trop gros, pas forcément très gros, mais un peu trop et pendant longtemps. Ça aussi, ça abîme les vaisseaux à la longue. Le troisième, c'est une consommation insuffisante de fruits et de légumes. Et le cinquième, c'est la prise de la consommation de tabac. Donc si vous voyez ce quintet des facteurs de risque de l'accident vasculaire cérébral, le premier est contrôlable et les quatre autres sont liés à notre mode de vie, à notre hygiène de vie au quotidien. Je ne dis pas que tous les patients qui font des AVC ont des facteurs de risque. On peut faire des AVC pour tout un tas d'autres choses, mais à l'échelon d'une population, c'est vraiment ça la cible sur laquelle il faut que l'on agisse. Et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'hypertension artérielle. À l'heure actuelle, c'est aussi ça qui explique en partie l'augmentation du nombre d'AVC chez les jeunes. C'est une mauvaise hygiène de vie, plus de sédentarité, une alimentation trop grasse, trop salée. Le sel fait augmenter la tension artérielle. Pour faire baisser la tension artérielle, ce n'est pas très compliqué avant de prendre les médicaments. C'est déjà limiter les apports en sel et faire plus d'exercices physiques. 20 à 30 minutes de marche tous les jours, c'est vraiment ça la recommandation. Ça fait déjà baisser la tension. Souvent, ça ne suffit pas et il faut donner des médicaments pour la faire baisser davantage. Donc, l'hypertension, je martèle, 4 fois sur 5, elle a quelque chose à voir dans la survenue de l'AVC. L'arythmie cardiaque, là encore, c'est une cause de l'accident vasculaire cérébral. Vous avez vu sur le petit film tout à l'heure un caillot qui partait du cœur. Et avec l'âge, le cœur peut devenir irrégulier. Normalement, le cœur, c'est un muscle avec des fibres musculaires et ces fibres musculaires se contractent tout en même temps pour vidanger la cavité cardiaque. Et pour se contracter tout en même temps, il y a un chef d'orchestre qui donne le tempo. Mais avec le vieillissement, le chef d'orchestre devient un peu défaillant et donc le rythme n'est plus aussi régulier qu'avant. Et donc, les fibres musculaires se contractent un peu à leur rythme comme elles veulent. C'est ce qu'on appelle l'arythmie cardiaque par fibrillation atriale ou fibrillation auriculaire. Le cœur se vidange, mais pas complètement à chaque contraction. Et donc, il y a du sang qui stagne dans les cavités cardiaques et le sang qui stagne quelque part a tendance à faire des caillots. Ce caillot fabriqué dans le cœur à cause de l'arythmie peut ensuite partir dans la circulation, monter à la tête et boucher une artère et donner un accident vasculaire cérébral. Dans 20% des AVC que l'on a dans le service, il y a une arythmie cardiaque qui est en cause. L'arythmie cardiaque est liée au vieillissement, ça devient très fréquent surtout après 80 ans et là encore, la moitié des gens ressent l'arythmie, ils ressentent des palpitations ou un essoufflement et l'autre moitié ne ressent rien du tout. Donc, on peut avoir le cœur complètement irrégulier, ne rien ressentir et c'est parfois l'AVC qui va révéler l'irrégularité du cœur. C'est pour ça qu'on propose aussi de rechercher l'arythmie cardiaque. Dans les pharmacies il y a deux ans de ça avec un dispositif automatique mais aussi, il faut apprendre à se prendre le pouls ici ou au niveau du cou et regarder si le rythme est régulier. La fréquence, le nombre de battements par minute n'est pas très important. Qu'on batte à 60, à 80 ou à 90, peu importe. L'important, c'est que ce soit régulier comme un métronome. Pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est que si le cœur est irrégulier, s'il y a une arythmie cardiaque, on va donner à la personne des médicaments, des anticoagulants, pas pour mettre le cœur, lui redonner son rythme régulier mais surtout pour éviter que ne se forme le caillot qui est la complication principale de l'arythmie cardiaque. Les axes de prévention sont repris là. Faire vérifier régulièrement sa tension ou le faire soi-même tranquillement, 10 minutes assis, 3 mesures successives. Contrôler son pouls, apprendre à le faire avec un médecin ou un professionnel de santé. Une alimentation équilibrée, peu salée. L'activité physique quotidienne et arrêter de fumer pour ceux qui fument encore. Un petit mot en rose pour les femmes. Je l'ai dit tout à l'heure, les femmes font un peu plus d'AVC que les hommes du fait de leur grand nombre dans les tranches d'âge où l'AVC est vraiment très fréquent. Mais il y a aussi chez les femmes jeunes une association qui pour nous est vraiment très importante et qu'il faut à tout prix éviter. C'est l'association Tabac, Pilules et Migraines. C'est l'association des trois qui augmente vraiment le risque d'accident vasculaire cérébral. La migraine, on n'est pas grand-chose. La pilule, on peut peut-être imaginer d'autres moyens de contraception. Et le tabac, c'est de toute façon recommandé pour personne. Donc, il vaut mieux éviter ça. Voilà sur les facteurs de risque après quelques chiffres d'épidémiologie. Comment essayer de l'éviter ? Et maintenant, on va en arriver au signe d'alerte. C'est-à-dire comment repérer que quelqu'un fait un accident vasculaire cérébral. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de neurologie parce que les symptômes et les signes neurologiques de l'AVC, il y en a plus d'une centaine. Mais les trois principaux sont ceux qui sont écrits là. C'est quelqu'un qui, brutalement, le mot-clé, c'est brutalement, ça vient tout d'un coup, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le cerveau tombe en panne s'il n'est plus irrigué comme il faut, qui va présenter une faiblesse du corps. Alors, faiblesse du corps, qu'est-ce que ça veut dire ? On va demander à la personne de tendre les bras devant elle. Les deux bras se lèvent et ne bougent pas, tout va bien. Si un bras ne se lève pas du tout, c'est qu'il est paralysé et c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et ou alors, on peut avoir simplement un fléchissement dans les dix secondes de la main. Et dans ce cas-là, si c'est venu tout d'un coup, c'est peut-être un AVC, il faut appeler le SAMU sans tarder. Deuxième symptôme, c'est une atteinte du visage, donc avec une paralysie du bas de la joue. Et là, on va demander à la personne de faire une grimace ou de montrer les dents ou un sourire. Et on regarde si ça se contracte de façon symétrique, pareil, des deux côtés. Si la bouche part de travers comme ça, ça veut dire qu'il y a une perte de la motricité et de la force des muscles de la joue. Et donc, c'est une paralysie de la joue. Rien que ça, ça peut être un accident vasculaire cérébral et il faut appeler le 15. Et le dernier symptôme très fréquent, ce sont les troubles du langage. Quelqu'un qui perd le langage brutalement, soit qu'il ne comprend plus ce qu'on lui dit, soit qu'il n'est plus capable de s'exprimer, soit les deux. Et donc là, on va demander à la personne de répéter une phrase simple. Hier, il faisait beau, je suis allé au Cap-Ferry. C'est pas vrai, c'était le week-end avant. Si la personne est capable de comprendre ce que vous venez de lui dire et de le répéter, c'est qu'il n'y a pas de problème dans son langage. S'il est capable, si elle a compris ce que vous lui demandiez et qu'il sort une espèce de charabia qui ne veut plus rien dire, c'est qu'il y a un trouble du langage ou alors il est incapable de s'exprimer et de comprendre. Et dans ce cas-là, c'est aussi un trouble du langage plus grave. Là encore, un seul de ces symptômes suffit pour penser que c'est un AVC et il faut appeler le 15. Alors, il y en a d'autres. Il y a des troubles de la vision qui peuvent être la perte de vision d'un oeil ou d'une partie latérale du champ visuel, des troubles de l'équilibre ou des maux de tête. Mais les maux de tête ne sont pas très fréquents. On a des maux de tête dans l'AVC dans à peu près 20% des cas. Un sur cinq, pas plus. Et l'absence de maux de tête conduit souvent les patients à attendre que ça passe ou que ça ne passe pas. Mais comme ils n'ont pas mal, ils considèrent que finalement, on peut attendre. Contrairement à l'infarctus du myocarde. Dans l'infarctus du myocarde, ça fait très mal. Le fait qu'il y ait la douleur, c'est un signal d'alerte très puissant et les gens n'hésitent pas et appellent tout de suite. Donc, il ne faut pas attendre. Et appeler le 15, appeler le SAMU. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut que la personne soit hospitalisée et bénéficie d'un scanner ou d'une IRM très rapidement. Alors, pour les sourds et les malentendants, je leur ai promis que je le dirai tout à l'heure, ce n'est pas le 15, bien évidemment, qu'il faut appeler. C'est le 114. Donc, il y a un système, un dispositif d'échange par des messages écrits qui permet aux sourds et malentendants de donner l'alerte. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous appelez un service de secours, que ce soit le 15 ou le 114 ? Dans ce cas-là, vous allez tomber sur un assistant de régulation médicale. En gros, c'est une infirmière qui va vous demander qui vous êtes, où est-ce que vous habitez. Il va vous demander le numéro de téléphone pour pouvoir vous rappeler et ensuite, il va vous demander ce qui se passe. Le mot à ne jamais utiliser, mais jamais, jamais, c'est malaise. Il a fait un malaise. Un malaise, ça ne veut rien dire. Ça veut dire, il a perdu connaissance, ça peut être un arrêt cardiaque et une mort subite, ça peut être un accident vasculaire cérébral, ça peut être une intoxication par les médicaments, les somnifères, ça peut être une intoxication aiguë, malaise, ça ne veut rien dire. Il vaut mieux que vous décriviez ce que vous voyez. Allô, allô, oui, venez vite, mon mari, ce matin dans la salle de bain, est tombé, il ne peut plus se relever, il ne bouge pas le bras droit, il ne parle plus. Ça, normalement, ça doit faire tilt dans l'esprit de l'assistant de régulation, d'autant plus qu'on a beaucoup augmenté le niveau de formation des assistants de régulation avec des formations spécifiques justement pour les aider à repérer ces signes d'alerte. Ensuite, on va vous passer à un médecin, c'est un médecin régulateur du SAMU, et c'est ça le SAMU, et donc là, il va reprendre l'interrogatoire, il va vous demander de faire lever les bras, de faire prononcer ce que je vous ai montré tout à l'heure, de faire faire la grimace et de prononcer une phrase simple, et ensuite, il va vous demander les antécédents, les traitements, et à quelle heure c'est survenu, parce que c'est une urgence absolue, et à partir du moment où les symptômes sont arrivés, la course contre la montre étant engagée, il faut vraiment se dépêcher. Et il va vous envoyer un moyen de transport pour vous amener dans un établissement de santé, mais pas n'importe lequel établissement de santé, parce que lui, il sait quels sont les établissements qui sont capables de s'occuper de quelqu'un qui a fait un accident vasculaire cérébral. Sur Bordeaux, il n'y a que Pellegrin qui s'occupe de ça, ce n'est pas ailleurs. Et donc ça, vous ne le savez pas forcément, surtout dans la panique et la précipitation, il vaut mieux que le régulateur vous envoie au bon endroit. Autre énorme avantage, c'est que le régulateur, non seulement il vous envoie quelqu'un pour vous transporter, il vous envoie au bon endroit, mais il va prévenir le médecin de garde de Pellegrin en lui disant écoute, je t'envoie monsieur ou madame Entel, il a tel âge, il a une hémiplegie droite qui est survenue ce matin à 8h15 d'après sa femme, c'était dans la salle de bain, et il prend tel et tel traitement, il est dans le camion des pompiers, il arrivera à 9h10 chez toi. Et donc c'est quelqu'un qui arrive aux urgences de Pellegrin en étant attendu. Et si vous êtes venu une fois dans un service d'urgence, celui de Pellegrin ou un autre, vous imaginez très bien l'intérêt d'y être attendu plutôt que d'y arriver spontanément. Je passe. Télé très court. Alors très court parce que depuis 2003, on a enfin un traitement, ça a été le premier traitement de l'accident vasculaire cérébral, c'est un médicament qu'on appelle un thrombolithique, c'est le desktop des neurologues. C'est un médicament qu'on injecte dans une veine après avoir examiné le patient, après lui avoir fait un scanner ou une IRM et ce produit a la faculté de dissoudre, de faire fondre le caillot et donc de restaurer l'irrigation du cerveau et donc les neurones récupèrent de l'oxygène et du glucose et se remettent en route. Mais il ne faut pas que l'artère ait été bouchée trop longtemps parce qu'au bout de quelques minutes ou quelques heures, les neurones, s'ils sont privés d'énergie, finissent par mourir. Et c'est ça qui fait la cicatrice et c'est ça qui fait les séquelles de l'accident vasculaire cérébral. C'est la taille de la lésion à l'intérieur du cerveau. On a jusqu'à 4h30 au maximum pour que le patient arrive de l'endroit où il a fait l'AVC, qu'il soit transporté au bon endroit, qu'il ait vu le bon médecin, qu'il ait eu le bon scanner ou la bonne IRM, que tout le monde soit en place et qu'on puisse lui administrer le traitement. Donc c'est vraiment une organisation qui ne souffre aucune faillite, aucune défaillance pour être efficace. à l'heure actuelle, on arrive avec ce médicament-là à déboucher l'artère en gros une fois sur trois, ce qui est déjà un très bon résultat parce qu'avant 2003, on n'avait rien du tout. Donc premier élément, c'est la thrombolise, uniquement dans des centres spécialisés et c'est un traitement qui ne peut être prescrit que par un neurologue. Donc je disais qu'il fallait que le patient rencontre le bon médecin, mais c'est forcément un neurologue. et ça se fait dans une unité neurovasculaire qui sont des unités dédiées à la prise en charge des patients qui ont fait un accident vasculaire cérébral. Là, vous voyez un box des soins intensifs ici avec une infirmière et trois infirmiers autour d'un patient qui vient d'arriver. Le premier est en train de préparer le médicament qu'on va injecter à la patiente qui est là. En 2008, c'était la création de la première UNV ici à Bordeaux et puis progressivement on a réussi grâce au soutien de l'Agence régionale de santé à développer dans les différents établissements de la région et au moins une par préfecture de département une unité neurovasculaire pour prendre en charge ces patients avec des équipes de neurologues sur place même si à l'heure actuelle on a quelques difficultés en termes de démographie et de nombre de médecins neurologues mais ce n'est pas le lieu de discuter de ça. Donc voilà l'ensemble des unités neurovasculaires qui existent à l'heure actuelle en Nouvelle-Aquitaine donc les 4h30 c'est bien on a jusqu'à 4h30 mais si on arrive à déboucher l'artère à 2h30 c'est mieux qu'à 3h à 3h c'est mieux qu'à 3h30 et à 3h30 c'est mieux qu'à 4h et 4h30 c'est mieux que pas du tout. Voilà. Deuxième élément dans la prise en charge et le traitement qui pour nous a été une vraie révolution et pour les patients aussi et surtout pour les patients c'était en 2015 1er janvier 2015 trois études sortent dans le New England Journal of Medicine et qui montrent que la thrombectomie mécanique améliore le pronostic fonctionnel des patients quand elle est appliquée jusqu'à la sixième heure alors non seulement on gagne du temps pour soigner les patients mais surtout on gagne en efficacité parce qu'avec ce type de traitement qui consiste à piquer ici dans l'artère fémorale et à remonter un cathéter un petit guide et aller dans les artères du cerveau et on va attraper le caillot et on l'enlève mécaniquement donc on utilise maintenant et le desktop et les couvillons voilà donc le desktop c'est pour les neurologues les couvillons c'est pour les neuroradiologues interventionnels alors c'est un petit film d'illustration qui va vous montrer c'est illustré donc un patient on va le voir en coupe vous allez voir le cerveau les artères le sang qui pulse et puis on voit un caillot qui va partir du coeur probablement qui va monter clotte ces caillots en anglais et puis il passe et puis il est plus gros que l'artère il bouge l'artère la paralysie s'installe le cerveau devient ischémique manque d'irrigation et donc la technique là vous voyez le petit fil qu'on monte c'est un guide porteur sur ce porteur on va passer à travers le caillot sur le guide et sur le guide ensuite on va monter un petit tuyau qu'on va pousser derrière à travers le caillot on retire le guide et dans le petit cathéter on va monter un stent un petit ressort qui va se déployer automatiquement et en se déployant il va écraser le caillot contre la paroi donc déjà ça permet de restaurer le flux sanguin à l'intérieur de l'artère et non seulement ça permet de réouvrir l'artère mais contrairement à ce que font les cardiologues pour les coronaires nous on utilise ce stent comme une épuisette c'est à dire qu'on va le retirer pour enlever le caillot de l'intérieur de l'artère et donc cette technique là combinée au traitement par thrombolise donc des stops plus écouvillons thrombolise plus thrombectomie mécanique permet de déboucher l'artère au moins 8 fois sur 10 à condition une fois encore que le patient arrive au bon endroit et dans les délais alors une illustration de en vrai ce que c'est donc là le stent il fait 1 centimètre et demi de long donc vous imaginez la taille du caillot voilà donc ça va quand même mieux une fois que l'artère est débouchée le problème c'est que cette technique là relève de l'hyperspécialité et ne se pratique que dans les centres de neuroradiologie interventionnelle et en 2015 il n'y en avait que 3 en Nouvelle-Aquitaine c'était les 3 CHU Bordeaux Poitiers et Limoges et les radiologues de Pau et de Bayonne ont accepté de se former à cette technique là et depuis fin 2018 on a réussi et ils ont réussi à créer des centres de thrombectomie sur le sud d'Aquitaine c'est à dire Bayonne et Pau pour permettre d'éviter de devoir transporter les patients du Pays Basque ou du Béarn à Bordeaux pour bénéficier de ce type de traitement donc on a des traitements il faut les proposer et il faut les proposer à l'ensemble de la population or on a des trous dans la raquette c'est évident on manque de neurologues et donc comme souvent quand il manque de médecins qu'est-ce qu'on fait ? on en fabrique ? oui d'accord mais ça c'est ça se joue à un autre niveau mais on utilise la télémédecine voilà alors je vais vous montrer ce qu'on a mis en place depuis 2011 d'abord en Aquitaine et puis maintenant qui est déployé sur toute la Nouvelle Aquitaine c'est une illustration du réseau de télé AVC ou de télé thrombolise donc qui permet de prendre en charge à distance un patient qui a fait un accident vasculaire cérébral sur le petit film que vous allez voir il a été tourné il y a déjà quelques temps vous le remarquerez à la fin quand vous me verrez sur le film on est à Blaye donc là il y a une ambulance qui amène un patient qui a été régulé par le SAMU et donc il arrive aux urgences de Blaye donc il n'y a pas de neurologue à Blaye du tout voilà ce que je vous disais voilà donc Simon Siani qui est le chef de service des urgences de Blaye est au chevet du patient l'interroge et moi je suis dans un bureau à Pellegrin et je commande une caméra qui est au plafond dans le box des urgences j'ai tout un tas d'écrans devant moi qui vont me permettre à l'aide de mon collègue urgentiste d'examiner à distance le patient je peux même zoomer pour voir la taille de sa pupille la caméra est vraiment très performante donc on va confirmer le diagnostic clinique d'accident vasculaire cérébral le patient va ensuite aller au scanner ou à l'IRM à Blaye c'est un scanner donc vous allez le voir il est brancardé au scanner et derrière moi je ne sais pas si vous avez vu l'écran du milieu c'est une console ça c'est la caméra où on fait l'examen ensemble tous les deux ça a été aussi l'occasion de former les urgentistes à l'examen neurologique et donc ça a permis de monter en compétence dans tous les services d'urgence qui sont équipés de ça et donc moi je peux voir le scanner je vois le dossier du patient donc j'ai le dossier le scanner ou l'IRM et la visio sur le patient donc j'ai tous les éléments pour prendre une décision d'administrer le traitement thrombolytique le médicament à Blaye plutôt que de dire on fait tous les examens tu me l'envoies avec une ambulance et une fois arrivé à Bordeaux on lui fera le traitement donc le patient reçoit le traitement ça a permis de doubler le nombre de patients qui étaient traités par thrombolyse et donc ensuite le patient est transporté à Bordeaux si c'est nécessaire soit pour une thrombectomie soit pour la prise en charge à l'unité neurovasculaire j'accélère un peu voilà et donc le réseau de télémédecine à l'heure actuelle c'est ça et donc on a déployé à peu près partout le réseau de télé AVC et à l'heure actuelle on l'utilise de plus en plus y compris pour seconder des collègues dans des unités neurovasculaires c'est en particulier vrai à Périgueux depuis janvier 2020 à Périgueux et sur l'ensemble de la Dordogne depuis janvier 2020 il n'était que 3 neurologues et à partir du 1er novembre il n'en resterait qu'un donc comment voulez-vous demander à un neurologue à Périgueux d'assumer la charge d'une garde tous les jours pour répondre aux urgences parce que les AVC ça arrive le jour la nuit le week-end le 1er et le 11 novembre donc depuis janvier 2020 tous les AVC de la Dordogne à la nuit sont pris en charge par le neurologue de garde du CHU de Bordeaux en télé AVC voilà tout ce que je voulais vous dire alors je vais maintenant laisser je vais finir avec ça donc c'est quand même une petite synthèse avant de laisser la parole à Margot Turca chaque minute compte retenez les 3 signes principaux bouche de travers faiblesse du bras ou de la jambe et du mal à parler si ça s'est installé brutalement vous appelez le SAMU le 15 ou le 114 parce que nous médecins on a des choses à proposer en termes de traitement surveillez votre tension améliorer votre hygiène de vie apprenez à vous prendre le pouls vérifiez qu'il est régulier et puis si vous voulez vous pouvez passer vendredi place de la victoire rencontrer l'équipe de l'association AVC tous concernés qui est présidée par Phil Ménard que je ne remercierai jamais assez pour toutes ces actions qui mènent destinées à aider à porter le massage de la prévention au grand public des accidents vasculaires voilà donc je passe maintenant la parole tout de suite non les questions c'est à la fin je regrette c'est convenu comme ça pour des questions de vidéos si j'ai bien compris je passe la parole à Margot Turca qui va vous présenter son petit AVC il n'y a jamais de petit AVC c'est parfois un terme qu'on utilise nous à tort et souvent ce que l'on veut dire là c'est que la lésion au niveau du cerveau n'est pas très grosse mais elle peut malgré tout avoir des conséquences majeures nous avons le plaisir d'accueillir Margot Turca pour mon petit AVC publié chez Larousse qui est donc autrice de ce livre Margot en 2018 vous avez eu un AVC vous décidez de dessiner ce qui vous arrive ça deviendra cette bande dessinée qui est là devant nous vous y racontez tout votre parcours pendant quasiment un an on va dire de novembre à avril à peu près donc de l'accident que vous avez eu jusqu'au retour chez vous donc on y retrouve vos doutes vos peurs vos angoisses mais aussi énormément d'explications très didactiques sur l'AVC c'est peut-être le côté de votre profession professeur d'art plastique qui ressort on y trouve on y trouve aussi pour tous les gens qui ne l'ont pas lu énormément d'humour ce qui est assez étonnant et paradoxal sur le sujet mais ça permet aussi de déconstruire tous les préjugés qu'on peut avoir donc bon je vais vous laisser la parole parce que c'est pour vous qu'on est là vous êtes venu en tant que témoin et autrice donc j'aurai une première question tout à l'heure le docteur Rouenet a parlé de l'importance de la prise en charge en urgence et en tant que j'aimerais savoir comment ça s'est passé pour vous alors n'en déplaise le docteur Rouenet ça s'est très mal passé pour moi car j'ai compris très vite que je faisais AVC et j'avais tout le tableau clinique que je connaissais et j'ai eu le SAMU au téléphone parce qu'en fait mon père que j'avais appelé avait eu la lucidité et avait compris lui immédiatement ce qui se passait donc il avait appelé le SAMU et j'ai eu le SAMU au téléphone alors ils m'ont fait un interrogatoire de base et je leur ai dit je fais un AVC je fais un AVC mais ils ne m'ont pas cru ils ont mis ça sur le compte d'une migraine avec aura parce que parce que j'avais 33 ans parce que j'avais eu un postpartum difficile parce que j'avais aucun facteur de risque comme vous le voyez je suis en surpoids total voilà donc j'avais aucun facteur de risque donc ils ont mis ça sur le compte d'une migraine et du coup ils m'ont aiguillé vers SOS médecin et le docteur d'SOS médecin qui est pourtant venu chez moi qui m'a ausculté et qui a tout vu a conclu migraine avec aura et heureusement que mon père était là et a insisté et a dit non non IRM en urgence c'est pas un migraine sur mes 4 enfants et il y en a 3 qui sont migraineux et elle elle l'est pas donc c'est pas un migraine et sa lucidité son insistance m'a sauvé toute la vie parce que j'y serais toujours chez moi à l'heure actuelle voilà donc en fait moi j'ai perdu tout le temps qu'il faut pas perdre parce qu'on m'a pas cru et du coup moi les traitements d'urgence je me suis assise dessus à 33 ans je suis devenue handicapée avec séquelles et comme vous l'entendez mon séquelle principale c'est l'aphasie donc trouble du langage et à côté j'ai aussi un trouble de la parole vous justement on parle de tout ce qui est rôle des soignants vous en parle énormément dans votre bande dessinée plutôt en positif qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus sur le rôle des soignants de l'hôpital alors ce que je peux vous dire c'est pas parce que j'ai des réductions à Pellegrin à Pellegrin vous serez très bien accueillis moi j'ai rencontré des gens formidables d'ailleurs il y en a certains qui sont là dans le public merci à vous je vous aime vous m'avez sauvé et j'ai été hyper bien prise en charge une fois que je suis arrivée à l'UNV et franchement j'ai été hyper bien accompagnée dans la maladie avec on m'a laissé beaucoup de chance beaucoup d'espoir je suis toujours en rééducation et moi ma vie elle est partagée entre mon quotidien et la rééducation c'est des gens qui font partie aujourd'hui de ma vie depuis trois ans donc je les vois tout le temps et je leur dois tout et j'ai vraiment rencontré des gens formidables dans ce parcours de vie que la vie ne m'aurait jamais offert de rencontrer d'ailleurs même tous les gens que j'ai côtoyés en tant que patient à l'hôpital j'ai rencontré des gens extraordinaires et normalement dans la vie d'une jeune femme de 33 ans on ne rencontre pas ces gens et on n'imagine pas qu'on va pouvoir se lier d'amitié avec quelqu'un qui a 80 ans si c'est possible et finalement j'ai eu du bol dans cette expérience de vie vous êtes justement vraiment à l'opposé de ce qu'on imagine comme victime d'un AVC c'est un peu l'intervention que vous avez fait également effectivement jeunes trentenaires pas du tout en surpoids pas d'hypertension enfin non voilà on sent que le rôle de témoin est vraiment essentiel pour vous est-ce que vous pouvez nous en dire plus alors ça m'est tombé dessus d'être témoin c'était pas mon but à la base j'ai ouvert en février 2019 un compte Instagram pour raconter mon histoire et c'était destiné au départ pour mon fils parce que il avait 14 mois quand j'ai fait mon AVC j'étais tout seule avec lui à la maison quand ça m'est arrivé et je voulais lui laisser une trace pour qu'il comprend pourquoi maman elle ne fait pas la maison et pourquoi elle est partie et pourquoi je ne la vois pas depuis des mois donc comme je ne pouvais pas écrire ou pas très bien j'ai décidé de le dessiner et puis j'ai mis ça sur les réseaux sociaux et ça devait rester un peu en vase clos avec ma famille mes amis et puis finalement il y a eu un boom j'ai été repérée sur Instagram il y a plein de gens qui ont fait des AVC qui ont commencé à m'écrire à me contacter à vouloir échanger et discuter de ça alors des gens de tout âge des parents dont les enfants ont fait un AVC jusqu'à des personnes âgées voilà je reçois beaucoup de messages et en fait je suis devenue un peu leur relais alors que c'était absolument pas mon propos au départ mais du coup ils m'ont malgré tout confié cette mission donc je discute beaucoup avec eux en précisant toujours que moi je suis professeure d'art plastique je ne suis pas médecin donc vous pouvez me poser une question histoire de l'art c'est mon zoomène mais la neuro on est à des années de lumière de ce que je sais faire d'habitude et donc voilà donc moi je ne suis pas médecin donc je ne donne aucun conseil de cet ordre là mais je discute du quotidien et de ce que c'est en particulier de devenir aphasique comme moi et le retentissement que ça peut avoir dans une vie quand on a 30-40 ans et de se retrouver handicapé et du coup j'ai reçu un soir un mail des éditions de Larousse qui m'ont dit on vous veut bon ben quand on reçoit un mail de Larousse qui dit on vous veut on refuse pas ça aurait été un peu idiot de ma part et je me suis embarquée dans ce projet titanesque de devoir écrire ce livre qui fait 2500 dessins tous faits sur un petit bloc-notes donc à la main voilà et du coup ça a donné le livre que vous avez sous les yeux vous parlez de tous les gens qui vous suivent sur Instagram de tous vos followers comme on dit est-ce que vous pensez que le sujet de l'AVC n'est pas assez abordé dans les médias ou mal abordé alors moi je trouve que c'est assez regrettable aujourd'hui en France à l'heure actuelle qu'on parle de l'AVC par le biais d'assaut et qu'on ne leur mette pas beaucoup plus de lumière dessus alors il y a France AVC il y a AVC tous concernés et je trouve qu'il n'y a pas assez de relais médiatiques puissants on est capable de le faire et de consacrer un mois entier au cancer du sein et c'est très bien vraiment ça moi je suis ravie que ça se fasse mais pour nous on a une pauvre petite journée mondiale de l'AVC qui tombe à la fin d'octobre rose tout le monde nous oublie ou nous noie dans la masse l'année dernière le confinement est tombé ce jour là donc on s'est assis dessus personne à parler de nous et voilà et du coup on est un peu oublié et je pense qu'il y a un gros souci c'est que dans le tête des gens l'AVC c'est le vieux monsieur alcoolique sédentaire qui boit voilà et que du coup ça n'intéresse pas grand monde et qu'on ne sait pas que c'est la première cause de mortalité féminine et qu'il y a énormément de jeunes AVC on considère que par exemple il y a 15 000 personnes qui font un AVC avant 45 ans donc c'est pas rien et voilà et je trouve qu'on est un peu oublié parce que quand on fait un AVC entre 20, 30, 40, 40 ans toute notre vie est à l'impacté on ne peut plus travailler si on a des enfants c'est compliqué si on n'en a pas ça va devenir compliqué et je trouve qu'on ne parle pas assez de nous et qu'on est effacé sur ce sujet là alors je ne sais pas pourquoi est-ce que parce que ça fait peur parce que ça touche à la mortalité parce que les gens s'imaginent qu'on va être foudroyé brutalement par un AVC je ne sais pas mais toujours est-il que je trouve qu'il n'y a pas assez de relais et moi quand ça m'est arrivé je trouvais qu'il y avait très peu d'informations sur le sujet et très peu de gens qui savaient en parler précisément et c'est vrai que les deux recherches que j'avais c'était France AVC AVC tous concernés mais par exemple il n'y avait rien sur les jeunes comme moi et je me trouvais très très isolée donc avec vous je pense que ça va changer maintenant vous pensez que le regard change un petit peu justement sur est en train de changer ou c'est très 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 lent je pense que ça va être très lent et quand on est dans mon situation et qu'on ne parle pas bien très souvent les gens ont un mépris total pour les personnes qui ne parlent pas bien de suite on nous colle l'image qu'on est stupide et moi très régulièrement quand je parle je sens bien le regard des gens il change alors soit on se dit elle est anglaise et là quand on me dit vous êtes née où je dis Bordeaux généralement ils sont un petit peu choqué et alors c'est un pseudo accent neurologique moi c'est à chance il est un peu anglais on me dit ça fait un peu de Jane Birkin j'ai des copines elles ont des accents allemands très prononcés c'est quand même un poil moins chic mais bon et voilà et moi ce qui m'énerve c'est ce regard des gens qui est assez brutal moi je donne un exemple que j'ai trouvé un fois très très violent j'étais au jardin public avec mon petit garçon il faisait du toboggan et il descend du toboggan et puis il me dit quelque chose il baragouinait et je lui réponds et j'étais assise sur le banc j'avais ma canne et la maman à côté de moi m'a regardé de la tête aux pieds elle a pris ses affaires elle s'est levée et elle s'est mise sur le banc d'à côté et là je me suis dit ok il y a du boulot à faire pour sensibiliser les gens et ça m'arrive régulièrement dans les magasins dans le livre je raconte quand je dois retirer un colis dans un magasin de prêt-à-porter réputé pour l'amabilité de ses vendeurs et qui m'ont envoyé promener parce que sur le moment j'ai bugué il y avait du bruit il y avait de la lumière et j'arrivais plus à sortir mon nom de famille et j'ai bien senti que le gars en face de moi il se disait non mais qu'est-ce que c'est que c'est débile et je l'embêtais clairement et ça c'est assez embêtant de devoir se justifier en permanence ça m'est arrivé la semaine dernière en appelant la mairie la dame m'a agressée verbalement et quand son collègue m'a rappelée j'ai été obligée de lui dire écoutez excusez-moi pour votre collègue mais je suis aphasique j'ai fait un AVC j'ai fait du mieux que je pouvais donc merci quoi et être toujours comme ça en train de se justifier c'est pénible vous avez autant d'humour que dans votre livre donc tous les gens qui n'ont pas lu ce livre je le conseille vraiment vivement je vous remercie pour votre intervention applaudissements 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 applaudissements